... Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mezri Haddad. Bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre à propos du livre que vous avez écrit, La face cachée de la révolution tunisienne. Alors, premièrement, pourriez-vous présenter un petit peu votre carrière aux internautes ? Ma carrière, je suis universitaire, de profession, plus exactement philosophe. Ma carrière politique, disons, j'ai été très longtemps dans l'opposition, contre Ben Ali. J'ai fait 12 années d'exil, d'exil en France, lorsque Ben Ali n'avait pas beaucoup d'opposants à l'époque. Nous étions une poignée. Ensuite, j'ai décidé de remettre l'exil et de me rallier à l'État tunisien, parce que l'opposition se fourvoyait dans une alliance tragique avec les islamistes. Comme les islamistes sont mon combat d'hier, d'aujourd'hui et de toujours, j'ai préféré me rallier à l'État tunisien plutôt qu'aux islamistes qui sont portés au pouvoir aujourd'hui en Tunisie. Très bien. Merci. Concernant votre livre, pourriez-vous nous présenter dans quel contexte vous l'avez écrit ? Je l'ai écrit dès ma démission, parce que je vous rappelle que je suis le seul diplomate, le seul responsable tunisien à avoir démissionné de son poste avant la chute du président Ben Ali. Oui, j'ai démissionné. Sinon, je serai encore aujourd'hui à mon poste. Je préfère être dans l'opposition contre les fascistes verts, c'est-à-dire les islamistes, plutôt que d'être à mon poste confortablement assis à l'UNESCO. Voyez-vous, c'est plus important de combattre les islamistes que de penser à une carrière. Moi, je n'ai jamais eu un plan de carrière, j'ai toujours eu un plan de bataille. Et cette bataille-là, elle est décisive contre la gangrène islamiste. Ce livre, je l'ai fait d'abord par devoir de témoignage. Donc, je l'ai écrit pour témoigner de ce que je sais, de ce que j'ai vécu, et puis aussi pour faire, entamer et essayer quelques analyses qui ne sont pas dans l'orthodoxie médiatique. On a parlé de révolution du jasmin, ensuite on a parlé de printemps arabe. Je considère que ce printemps arabe qui a vite viré, d'ailleurs, à l'hiver islamiste, ce printemps arabe n'était pas du tout spontané. Alors, cela ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y avait pas un terreau fertile pour des soulèvements populaires. Une explosion sociale qui est parfaitement légitime et à laquelle beaucoup s'attendaient d'ailleurs. La corruption, les injustices sociales, les injustices tout court, la contrariété qui pesait sur la liberté d'expression, etc. Tout cela est parfaitement connu et qui légitimait, évidemment, un soulèvement social de cette ampleur. Ce qui est mis en doute, ce que, en tout cas, je mets en doute personnellement dans ce livre, c'est que cette révolution sociale aurait pu ne pas tourner à la pseudo-révolution politique. C'est à ce moment-là que certaines puissances occidentales et une toute petite puissance bédouine orientale, que j'appelle dans mon livre 4AL et qui est le Qatar, qui a joué un rôle fondamental dans ce printemps arabe. C'est cela que je mets sous le regard du philosophe d'abord et du patriote tunisien ensuite. Donc il y a eu perversion, il y a eu subversion d'un processus de colère sociale déguisé en révolte politique. Ce qui s'est passé le 14 janvier 2011 à Tunis, c'est un coup d'État militaire sous le haut patronage des services américains qui voulaient se débarrasser de Ben Ali pour lui substituer. Moi, ça ne me dérange pas qu'on se débarrasse de Ben Ali, mais lui substituer les intégristes, ça, ça me dérange beaucoup. Vous avez parlé du rôle du Qatar en Tunisie. Le Qatar a eu également un rôle trouble en Libye. Pour parler plus spécifiquement de la sortie de votre livre, j'ai cru comprendre que votre éditeur a connu quelques difficultés sur la sortie en Tunisie ? Oui, oui. Bon. Mais par rapport au Qatar, déjà, ce n'est pas un rôle trouble, le rôle du Qatar en Libye. J'accuse clairement et publiquement le Qatar d'avoir commis des crimes contre l'humanité en Libye. Je porte un doigt accusateur sur cet émirat bédouin qui se considère comme étant aujourd'hui le leadership du monde arabe. Voyez-vous, sa puissance, c'est l'argent et avec l'argent, on peut tout faire. Par rapport au livre, non. Il n'a pas été censuré, mon livre, en Tunisie, disant qu'il n'a pas eu droit à une diffusion ordinaire, normale, n'est-ce pas ? On a tout fait pour que l'opinion publique tunisienne n'y accède pas. C'est plutôt curieux dans une jeune démocratie qui se dit porteuse de vertu, d'ouverture et de liberté d'expression. Cette jeune démocratie tunisienne, elle commence très mal sa carrière et je crains que ça ne tourne au totalitarisme théocratique. Une petite question concernant la constituante qui a eu lieu en Tunisie. Certains disent qu'elle a été phagocytée justement par les partis et notamment par le parti islamiste. Oui, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Laquelle constituante, depuis la mascarade électorale du 23 octobre, les constituants n'ont pas écrit une seule ligne. Je ne sais pas à quoi ils passent leur temps. En tout cas, cette mascarade a conduit les islamistes au gouvernement, ce qui était illégitime, parce que les élections du 23 octobre, c'était justement pour élire des constituants qu'ils s'occupent exclusivement de la rédaction d'une nouvelle constitution. Vous voyez, il y a eu un détournement d'électorat pour dire qu'on nous a élus pour la constituante et pour gouverner ici et maintenant. Ça, c'est une grande imposture. Qu'importe. Aujourd'hui, il y a un débat sur des sujets d'un autre âge. Particulièrement pour les Tunisiens. C'est cauchemardesque. Avant le printemps arabe et la révolution du jasmin à Tunis, dans cette dictature qui était celle de Ben Ali, moi je l'appelle un despotisme plutôt que dictature, on débattait de l'égalité en termes de droit entre l'homme et la femme. En termes de droit, d'héritage, n'est-ce pas ? On parlait d'acquis supplémentaires pour la femme tunisienne. Aujourd'hui, on parle de charia et on parle de burqa, on parle même d'excision en Tunisie. Ca nous ramène aux années sombres de l'obscurantisme intégriste. Ca, c'est une affliction pour un Tunisien, vous savez. Oui. Alors, peut-être un petit message d'espoir quand même pour la Tunisie, alors ? Bien sûr. Bien sûr. La Tunisie a près de 5000 ans d'histoire. La Tunisie a été détruite plusieurs fois dans l'histoire. Tel cartage, la Tunisie renaîtra de ses cendres, encore plus belles, plus fortes, plus ouvertes sur le monde, plus proches de l'universalité, et dégager définitivement des griffes des monstres islamistes, n'est-ce pas ? Qui sont des intrus en Tunisie. La Tunisie renaîtra, renaîtra. C'est un cauchemar. Il a fallu passer par là. C'est inévitable. Pour transcender, pour dépasser, il faut subir. C'est la dialectique d'Egel. N'est-ce pas ? Eh bien, on va subir. On sera brûlés au feu de l'intégrisme, mais il y aura une résurrection de la Tunisie. Eh bien, souhaitons que ce soit pour le plus tôt possible, alors ? Je l'espère. Cela dépend de la société civile et cela dépend aussi de la femme tunisienne qui mène un combat admirable, admirable pour ses droits et contre les islamistes. Très bien. Et je vous remercie beaucoup. Donc je rappelle que votre livre, La face cachée de la révolution tunisienne, est sorti donc aux éditions arabesques. Il est sorti aux éditions arabesques avant la mascarade électorale du 23 octobre 2011. Et il a été réédité en France aux éditions Apopsix. En France, depuis le 1er janvier, il est en vente dans les librairies en France et dans toute la zone francophone aux éditions Apopsix. Et il s'appelle La face cachée de la révolution tunisienne, islamisme et occident, une alliance à haut risque. Merci à vous. Très bien, M. Mesri Haddad. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.